bon salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la recette spéciale pour la fête des mères donc ce qu'on va essayer de faire c'est les fameux les fameux letter cake ou number cake là je vais faire avec des lettres je vais écrire mom pour ce faire on va partir sur la recette de base là ça va être une recette assez compliqué dans tous les ans c'est tout ça donc il ya déjà quelques petits trucs de décoration tous les trucs de décoration ils seront dans la recette sur le blog le lien sera en barre d'infos mais je vais pas tout vous filmer parce que sinon ça fait une vidéo de 3000 ans et déjà que les vidéos courtes c'est pas trop mon truc donc on commence avec ma fameuse pâte à tarte que vous connaissez déjà si j'y arrive je vous mettrai le lien quelque part sur l'écran vers la première vidéo comme ça vous verrez comment la faire à la main là je vais la faire au robot ça ira plus vite donc pour commencer j'ai besoin de 375 grammes de farine qui sont là j'ai besoin de deux cuillères une cuillère à soupe de sucre glace alors on commence en mélangeant tous les ingrédients secs une cuillère à soupe une demi cuillère enfin un quart excusez moi de cuillère à café de sel voilà on aura besoin de deux cuillère à café de jus de citron c'est après 150 grammes de beurre c'est juste ici ce sera après 75 à 100 millilitres d'eau c'est là on va permettre les 100 millilitres puisqu'on va mettre un tout petit peu de jus d'orange pour ajouter ingrédients secs je rajoute une cuillère à café de cannelle bon voilà c'est pas les recettes pompettes mais on n'en est pas loin voilà et mes petits zestes d'orange donc là j'ai zesté une orange vous je vous conseille un truc plutôt que de faire comme moi comme une idiote zester directement au dessus de votre pâte ça vous évitera d'en foutre absolument partout comme j'ai pu le faire voilà hop et donc pour le robot on va utiliser le crochet donc je mets à tourner donc au niveau des ingrédients vous allez ajouter quand ça fait un effet sableux vous ajoutez deux cuillères à café de citron puis vous ajoutez l'oeuf et ensuite vous ajoutez l'eau et le jus d'orange si vous voulez donc là c'est bon si vous la faites au robot voilà ça prend un petit peu de temps à la fin on joue entre l'eau et la farine donc voilà c'est exactement comme si je l'avais faite moi là ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dans un sachet parce que ça m'évite d'utiliser du film alimentaire et que souvent je les réutilise donc je la mets dans un sachet congélation et on va la mettre à reposer pendant 30 minutes au frigo donc pour continuer la recette là on va passer sur la crème d'orange comme une crème au citron pour une tarte au citron mais à l'orange pour éviter de trop me casser la tête et de me faire trop de vaisselle je vais tout faire directement dans ma casserole donc je commence par casser mes oeufs hop voilà j'étends juste un truc là avec mon sucre c'est ça oui ah oui j'étais en train de me dire mince il y a un truc mais non c'est comme comme c'est du sucre vanillé il y a des morceaux de vanille par sucre vanillé j'entends qu'en fait quand j'utilise des gousses de vanille je les mets dans une boîte et je rajoute du sucre par dessus ça me fait du sucre vanillé naturel ça me coûte moins cher j'ajoute la maïzena j'ai complètement oublié de vous donner les quantités vilaine que je suis donc la maïzena c'est 25 grammes le sucre c'était 90 grammes là j'ai 60 grammes de j'y arrive pas 60 grammes de beurre et 400 grammes de jus d'orange frais pressé là je vais venir ajouter mon jus et là je vais venir chauffer et donc ça se passe juste derrière donc voilà quand ça commence à épaissir et bien on rajoute le beurre voilà là il a fini donc je vais la verser dans un plat là je vais d'abord la laisser refroidir à température ambiante ensuite je la mettrai au frigo et donc ma pâte à tarte n'a toujours pas atteint enfin ça fait pas 30 minutes encore pour le moment donc ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mon patron parce que je ne l'ai pas encore fini donc me revoilà donc là j'ai découpé toutes mes lettres pour le M j'ai fait un patron en papier voilà en plus il n'est même pas droit et pour le O je vais vous dire franchement j'ai utilisé la casserole de tout à l'heure et cet emporte-pièce là comme ça on pourra presque croire que ouh mais non 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 donc j'ai utilisé ma casserole et voilà donc vous prenez pas la tête si vous êtes doué en dessin allez-y faites-vous plaisir c'est pas mon cas je sais pas je suis pas très douée en proportion donc j'ai fait un peu ça n'importe comment les lettres qui seront moches elles seront en dessous et les belles elles seront au dessus donc voilà maintenant ça va partir au four 20-30 minutes et ensuite on pourra refroidir et garnir après donc je vous retrouve quand c'est cuit bye donc là on va garnir avec la crème 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501